... Contesté peut-être, mais réélu. C'est tout ce qui importait hier à Gaston Flos et il n'a pas eu le triomphe modeste. Quatre mois après, comme après une parenthèse, le chef de la droite polynésienne, le roi de Polynésie comme certains l'appellent, retrouve donc son fauteuil. Ce sera, promet-il, son dernier mandat. Je le reconnais, j'ai commis des erreurs. Nous ne sommes que des hommes. Un seul candidat, un vote boycotté par l'opposition, un public qui vient en masse aux couleurs de son champion. Pour beaucoup, l'élection d'hier n'était pas vraiment digne d'une démocratie. Un simulacre, disent même les indépendantistes, les supporters d'Oscar Temaru. Le président renversé, l'adversaire de Gaston Flos. C'est un dictateur, il est habitué à payer les gens. Et parmi tous ceux-là, il y en a qui aiment bien ça. Gaston Flos se défend. Je n'ai pas de valise à distribuer, je ne veux corrompre personne. Même si c'est une première promesse alléchante qu'il fait aux Polynésiens. Nous proposerons de porter le SMIG à 125 000 francs. Pour que vous ayez un bon Papa Noël. Loin de la chaleur tahitienne, à Paris aujourd'hui, le Conseil d'Etat a donné un point à Gaston Flos en rejetant le recours déposé par Oscar Temaru. Un brevet de l'égalité donc que le gouvernement français reprend à son compte. Cette élection s'est faite dans des conditions légales, conformément à la loi statutaire. Le problème n'est pas juridique, il est politique, pense la gauche. Le PS réclame que les Polynésiens retournent aux urnes. S'ils veulent le retour de M. Gaston Flos, ils le diront. S'ils veulent mettre à bas un système fondé sur le clientélisme, la corruption et le nébotisme, ils peuvent aussi le dire. À Papette, la situation semble plus confuse que jamais. Oscar Temaru, qui se considère comme le seul élu légitime, affirme que Gaston Flos est un président de Pacotille. En principe, un nouveau vote de l'Assemblée aura lieu lundi.